bonsoir les amis j'espère que vous allez bien nous nous rejoignons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres le moteur enfin donc je suis avec christopher il vient de finir le travail j'ai fini ma journée aussi on est au garage des communes et du coup et bah là ça c'est l'ancien moteur donc il est en train déjà dépouillé l'ancien moteur pour pouvoir récupérer les pièces dont on a besoin on va voir un peu plus l'étendue des gars que l'on va vous partager et du coup après on attaque celui-ci le moteur que vous avez vu la dernière fois on a juste descendu du camion mais sinon il est toujours sous cellophane et on sait toujours pas s'il est plutôt frais pas frais de façon quoi qu'il arrive en finalité il sera tout frais ça sera un jeune adolescent tout fougueux qu'en penses tu christopher je suis d'accord avec toi comment vas tu christopher très bien moi aussi je vais très bien je suis un petit peu fatigué de la semaine nous sommes un jeudi soir mais très excité et content de pouvoir vous faire cette vidéo et puis surtout pouvoir enfin commencer le moteur parce que nous sommes déjà début décembre on va commander l'arceau parce qu'on commence seulement à voir les fonds qui vont arriver et vu qu'il ya deux mois de délai on a deux mois pour s'occuper du moteur donc petit rappel ce moteur là c'est celui que je surnommais de couscous merguez c'est le moteur qui nous a permis de faire le podium de croix ternois c'est le fameux moteur que j'ai remonté en quoi en quatre jours on va dire à peu près ah ouais on avait déjà un peu desserré à merignac et arrête de vendre du rêve donc du coup c'est le moteur qui nous a permis de faire la saison on a il a cassé du coup à merignac pour ceux qui n'ont pas suivi donc on n'a pas pu on a juste fait quelques passages on a fait je vais je vous reprends là c'est mieux on a fait juste quelques passages le vendredi matin à merignac et il a cassé au début d'après midi à merignac donc du coup il nous a fait si nous a fait donc croix ternois il nous a fait une journée à l'urci-lévis et il nous a fait pas cinq passages à merignac donc ce couscous merguez finalement il allait bien on connaît la raison on peut déjà partager la raison pour ceux qui n'ont pas suivi la raison de la casse du bloc en fait le bloc finalement il allait super bien malgré qu'il était remonté avec deux blocs il était un peu bateau une semaine avant le remontage on était en train de avec celui qui nous fait la métrologie est en train de gratter je vais vous partager la photo il est en train de gratter la ligne des paliers de ville brocaire on reviendra là dessus d'ailleurs je vous ferai une vidéo que par rapport à nos problèmes mécaniques et expliquer tout tout éplucher savoir tout ce qui s'est passé et pourquoi du coup on continue sur ce bloc parce que je suis persuadé qu'on peut le faire fonctionner correctement et je suis pas le seul à christopher tu es d'accord aussi mais du coup la raison c'est qu'en fait quand j'ai remonté bloc en urgence juste avant grand ternois j'étais tout seul le garage des communes était ouvert en plein mois d'août mais j'étais tout seul il n'y avait aucun salarié je me suis retrouvé à faire ça un peu le midi un peu le soir enfin un peu le soir j'ai resté jusqu'à 2h 2h du matin et en fait ce qui s'est passé c'est que il ya 80 même 90% des vies j'ai tour mis en oeuf et en fait j'ai pas j'ai économisé du temps de l'argent on va dire en quelque sorte sur trois vis principalement ces poulies de ville brequin donc celle ci celle ci j'ai réutilisé la même donc là on est sur un serrage angulaire après serrage au couple il ya un serrage au couple et après un serrage angulaire on fait 360 degrés donc il faut un gros bras de levier et tout pour pouvoir serrer mais du coup celle ci je n'ai pas changé mais elle n'a pas bougé mais par contre ici donc là en tête d'arbre à cam ils sont où les vanos chris un jeu ah ouais ils sont pas là à l'arrière du camion ah il faudra absolument que je monte la vis ouais je vais vous montrer la vis tout à l'heure mais en gros j'ai pas changé les deux vis ici où il ya un couple enfin un couple d'approche aussi après un angle à faire en serrage angulaire à 180 degrés et ce qu'il y a c'est que j'ai réutilisé ces deux vis là donc du coup elles sont pris à 360 degrés en fait elles sont pris 360 degrés au lieu de enfin deux fois 180 degrés donc en fait à partir du moment on utilise une fois non on n'est pas censé l'air utiliser j'ai c'est bête mais je l'ai fait c'est une erreur bête pour quelqu'un qui aujourd'hui je suis technicien c'est très bête d'avoir fait ça il y en a plein qui le font tout le temps qui sert au pétard moi je fais tout au couple là c'est juste que j'ai récupéré les vis et finalement ça m'a joué au détour après on n'est pas sur un véhicule de série où des fois il y en a des techniciens quand je dis techniciens c'est mécanon à des mécanos qui permettent des choses et ça marche ou même ceux qui bricolent le dimanche ça marche ça tient là malheureusement est sur la mécanique je vais pas on va dire aller un peu de précision on est sur la mécanique assez fine quand même sur ces nouvelles générations tout en alu tout est angulaire contrairement à d'anciens moteurs et du coup et ben ça n'a pas loupé ça n'a pas marché j'ai une vis qui s'est qui s'est allongé qui s'est desserré donc c'est celle ci le côté échappement donc finalement la distribution comment continuer à tourner continuer à entraîner l'arbre à cannes qui était là mais celui ci eh ben il est resté bloqué donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici là on a cette soupape là qui est complètement rentré il y en a deux je crois qu'ils ont un souci là visuellement ouais il ya celle ci qui est un petit peu plus rentré je sais pas si on le verra et celle ci également donc donc vous allez voir là c'est comme ça on se dit ça paraît rien ça paraît rien mais vous allez voir que les dégâts sont les dégâts sont assez importants concrètement la culasse est morte là il ya la moitié du moteur malheureusement qui est hs c'est pour ça qu'on a préféré reprendre un nouveau moteur et avec toutes les erreurs de 2021 eh ben on va faire un super truc pour 2022 je n'ai aucun doute là dessus donc eh ben du coup on va vous partager un petit peu le démontage de ce moteur là un peu les dégâts et surtout bah l'avancée sur le check du nouveau moteur moi je vais juste aller manger entre temps Chris il a pas très faim je vais quand même aller nous chercher à manger Chris va continuer un petit peu à travailler en attendant on mange et après on est à 200% sur le moteur on y va allez c'est parti il ya un truc qui est super bien avec Christopher c'est que le mec il charbonne charbonne fort mais le temps que j'aille où le temps que j'ai non le temps que j'allais chercher à manger là et voilà le moteur se vide on a bien fait de pas changer les cartons parce que on en fout partout là et regardez ce que je vous ai trouvés je vais poser ça là donc là on a je vais prendre de la lumière voilà donc lumière s'il vous plaît là nous avons la vis d'arroi cam qui ne s'est pas desserré pas allongé et on a l'autre à ça bouge voilà donc quand je parlais d'allongement voilà ce qui s'est passé exactement bon voilà le piston le chauffeur m'a indiqué qu'il y avait des morceaux qui étaient partis donc ouais on a un des injecteurs qui était tout neuf là il est où mon injecteur 2 l'injecteur 2 il est là donc l'injecteur pour ceux qui connaissent index 12 il va commencer à faire les focus index 12 à 300 et quelques roues en retard de son idée il est complètement martelé donc bon sinon la culasse est morte bon voilà tout ça de façon on vire l'injecteur je l'ai gardé mais je vais le jeter et là on va voir si on garde ce bloc si on le jette ou pas alors avec chris on a fini de démonter complètement le moteur donc celui qui a cassé mes rignac le couscous merguez et ouvre le camion avant de charger là en fait on va passer au nouveau moteur regardez un peu le bordel là dedans en fait là on a deux n 54 complet en fait j'ai une culasse que j'ai récupéré un gars qui me l'a donné donc du coup on a de quoi refaire deux blocs n 54 la plus celui ci qu'on vient d'acheter donc ça fera un troisième bloc n 54 donc bon je dis pas qu'on va en faire trois directs mais l'avantage c'est que au moins on se dit on a de la pièce de rechange on a de quoi faire au moins un autre moteur de secours bon même si l'idée c'est pas encore de recasser donc du coup là on va charger en fait le moteur sur le sur le trépied on a libéré et moi je vais commencer à dépouiller le moteur et chris en fait lui va s'occuper de la culasse du couscous merguez il va récupérer les soupapes faire un petit peu un peu le le bilan en quelque sorte voir ce qu'on peut récupérer comme ça ça fait toujours des pièces d'avancé et après on jettera la culasse bon le moteur il est sur le trépied l'acquis chris qui ce qu'ils ont la crise il est en train de bas du coup regarder l'ancienne culasse récupérer tout ce qui a récupéré donc cette fameuse culasse qui s'est bien cassé et moi de mon côté je vais donc découvrir ce moteur bon alors qu'est ce comment ça se passe ce magnifique outil donc ce retirage de soupe à part cette retiration de soupe à part quand tu es bien utilisé c'est tout seul tel un petit aimant pouf regarde ça c'est de leur février tout ça magnifique magnifique mais ça c'est tout seul avec ça impeccable bon et nous on va découvrir notre nouveau n54 l'huile est bien noir un beau petit diesel bien sale de l'intérieur bien encrassé un beau 205 mille véhicules anglais bien 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 non entretenu hop un petit linguet de rayé ou il ya des petites traces de chauffe non c'est léger waouh oui on va changer c'est pas un souci ça va ça aurait pu être pire ah oui des lingueurs on en a plein ouais ils sont un petit peu marqué on va découvrir un peu c'est la découverte un moment très important là c'est un peu comme une femme qui se déshabille pour la première fois c'est très important je suis chenille d'être alors moi ce qui m'intéresse c'est là c'est un petit peu marqué mon cher ami un non ça va ça va ça va alors ce qu'il faut savoir sur une 54 comme plusieurs blocs bmw c'est qu'il n'y a pas deux pièces que l'on peut changer entre donc les arbres à cam et du coup ces éléments là qui emprisonnent en fait c'est directement le flux d'huile qui est pris entre eux du coup la roi cam et ses carters donc vous n'avez pas ici de palier il n'y a pas de palier en fait comme dans d'autres marques on peut les changer en fait tout simplement donc en gros là c'est rayé et bah c'est mort poubelle donc là il va falloir regarder mais bon il ya il ya des petites rayures mais c'est marqué mais c'est pas il ya rien a priori de grave n'est pas trop mal pour le moment sachant que par contre une chose c'est que ce qui est important de regarder c'est également donc là ici un segment pour le vano ce qui va falloir changer en fait la partie c'est toujours la partie la soupape d'échappement regarde ça une belle soupape d'échappement oh impeccable c'est une très belle silhouette elle est ça cogne fort christopher t'imagine comment ça a dû taper fort là magnifique bon revenons à nos moutons non plus sérieusement pour l'instant ça va donc bon on poursuit comme ça pour l'instant rien d'inquiétant de façon ça on en a d'avance au pire des cas on a arbre à cam d'avance donc mais là un petit coup de toile un petit coup de toile et ça repart on demandera l'avis à à la personne qui va nous faire la métrologie mais sur le principe je suis pas trop inquiet allez on y va en continue bon les amis je pense que nous avons une bonne nouvelle c'est surtout l'état des cylindres moi qui m'intéressait et je pense qu'on est clean on est clean on est clean regardez donc là on a les six cylindres qui sont magnifiquement propre pareil et pas des papas abîmé quoi c'est franchement je suis super content donc après c'est pas parce que c'est beau comme ça que que tout est ok mais il va faire regarder l'ovalisation de façon comme je vais dire il va partir complètement en métrologie ce moteur bon les amis du coup on a décidé d'arrêter là ce soir perso je suis fatigué on est comme jeudi soir donc on a déjà 4 et 4 jours là ça fait une double journée donc lui il est conseillé chez renault la journée il vient bricoler le soir moi maintenant je fais un peu la mécanique tous les jours remécanique le soir alors qu'avant c'était pas le cas donc voilà fatigué il est 22 heures passées le temps de tour il est quelle heure je ne savais pas quelle heure il est 23h le temps de rentrer il va être 23h donc on arrête là pour ce soir le principal c'était de décortiquer l'ancien moteur ce que christopher a fait au moins on sait ce qui est abîmé et pas abîmé en gros le bas moteur il ne doit pas être trop mal il faudrait rectifier le bloc sur le principe parce qu'il y a quelques siens qui sont un peu rayés mais c'est un bloc qui peut être réutilisé il y a des pistons qui sont corrects on peut faire un bloc avec de la récup ouais voilà en fait on a plein de blocs plus ou moins de récup donc avec ça là concrètement on pourrait faire entre deux à trois blocs enfin on pourrait faire un deux blocs de plus que celui qu'on est en train de refaire donc ça c'est plutôt pas mal et là on a fait du rangement et en plus de ça on a pu déjà commencer ouvrir le nouveau donc le nouveau pour l'instant ça va pour un bloc à 200 milles est plutôt clean et super clean ouais il n'est pas beau à l'extérieur mal à l'intérieur il est plutôt clean là les cylindres ils sont beaux ils sont pas rayés il va falloir voir qu'ils soient pas ovalisés il ya plein de choses à voir mais vu qu'on va remettre tout en neuf logiquement ça va le faire je pense donc de façon il ira en métrologie on va le faire en deux parties on va d'abord faire le haut moteur après le bas moteur l'idée en fait c'est d'optimiser un peu le temps pendant que le moteur il est terminé moi ça me permet déjà d'avancer dessus pendant que le bas moteur il continue à être contrôlé de son côté donc voilà on va dire qu'on va bientôt commander l'un saut là on va voir les sous on a deux mois pour faire le moteur ce que c'est à peu près deux mois qu'il faut là on a vu avec avec ben de drift parts et nous a dit c'est deux mois de délai donc l'idée c'est que le moteur soit terminé qu'on reçoit l'arceau parce qu'une fois qu'on reçoit l'arceau il faut qu'on le soit à 2000% parce qu'en ma vie là on est déjà début décembre c'est à dire qu'on va avoir début février si on veut commencer un roulant en mars faire l'arceau en un mois c'est très très court donc sachant que en faisant ça les week-ends c'est court après si on travaille toujours dessus on va essayer de s'organiser au mieux mais de façon c'est ce qui serait bien c'est pour nous recommencer les trainings à partir de mars c'est ce qu'il faut c'est objectif c'est mars donc donc voilà en tout cas positif du coup la suite on va continuer à désosser le nouveau moteur on vous fera suivre tout ça bon en tout cas voilà plutôt de bonnes choses positives ce soir on a bien travaillé on a fait trois bonnes heures de travail même un peu plus on a bien oeuvré on a bien arrangé on a bien trié donc voilà la suite la suite la suite au prochain épisode tout simplement donc voilà merci à vous les amis en tout cas pour le visionnage j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous le dire laissez vous commentaire encouragements surtout important et puis on poursuit sur d'autres vidéos allez bonne soirée tout le monde ciao merci à vous Sous-titrage ST' 501